Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre SuperWolfit. Dans cette vidéo, je vais vous délivrer les trois clés qui vont vous permettre de perdre votre bouée selon le contexte actuel du confinement que nous sommes tous en train de vivre. On y va, c'est parti, let's go ! Alors, effectivement, cette situation de confinement actuellement est vraiment quelque chose de particulier à vivre. Il y a des personnes qui vont accueillir ça comme quelque chose de plutôt positif pour eux, ils vont arriver à se discipliner, ils vont réussir à maintenir leurs habitudes peut-être. Et il y en a d'autres justement pour qui ça va être le chaos, ça va être une situation vraiment très stressante. Et selon les différents cas auxquels vous êtes confrontés, vous devriez réagir différemment selon votre objectif de perdre votre bouée. C'est pour ça, j'insiste vraiment les filles sur cette remise en contexte de votre objectif. Si vous souhaitez perdre du poids, améliorer votre silhouette devant le miroir et de ce que vous vivez. Comment vous ressentez la situation ? C'est vraiment ça que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo. La première clé, bien sûr, c'est d'être en déficit calorique. Pour rappel, un déficit calorique, c'est d'avoir une balance énergétique qui est négative. Vous avez d'un côté les apports, d'un côté les dépenses. Si vos dépenses énergétiques sont supérieures à vos apports, eh bien, bien sûr, vous allez perdre du gras. Puisque vous allez peut-être manger moins que ce dont votre corps a besoin. Ou bien, vous allez vous dépenser plus que ce que vous apportez à votre corps. Donc, eh bien, la balance va tendre du côté plus dépenses que vos apports. Eh bien, vous allez commencer à perdre du gras. Ça, c'est un déficit calorique et c'est essentiel si vous souhaitez perdre du gras. Maintenant, c'est à remettre en contexte. C'est parce que tout le monde ne réagit pas à la situation de la même manière. Il y en a pour qui, comme je disais, ça va être plutôt bénéfique. Ils vont arriver à se discipliner. Bon, ils arrivent à être à déficit calorique. Ils ne sont pas plus stressés que ça. Pour eux, scroll sur les réseaux sociaux et de regarder toutes les infos. Ce n'est pas plus anxiogène que ça. C'est OK. Mais si toi, actuellement, tu es en train de vivre assez mal la situation, que tu es assez stressé, que tu as peur de prendre le virus. D'ailleurs, il y a des études scientifiques en psychologie qui montrent que l'être humain a plus peur de quelque chose qui ne lui est pas arrivé, comme le fait de potentiellement prendre le virus, que de l'avoir déjà et de réagir par rapport à cette situation. Donc, en fait, je comprends que ça peut être très anxiogène comme situation, le fait de potentiellement s'imaginer de tomber malade alors qu'on n'en est pas encore malade et que nous tomberions certainement pas malades. Donc, c'est très important d'avoir conscience de ça et que si vous ne devriez pas être à déficit calorique, que si vous vivez mal la situation, les filles, soyez plutôt à maintenance et osez même vous faire un petit peu plaisir puisqu'il n'y a rien de pire que de craquer, enfin, de se restreindre, de craquer et de culpabiliser encore plus par rapport au fait qu'on a craqué. Ça va rajouter un sentiment négatif à la situation de confinement qui est assez négative, perçue négativement peut-être pour vous. Donc, voilà, c'est un peu une nuance que j'apporterais sur le fait d'être en déficit calorique. Maintenant, ce qui va être très important, les filles, aussi, c'est que vous soyez, il faut que vous ayez un apport en protéines suffisant. 1,6 g par kilo de poids du corps, c'est pertinent. En plus de votre déficit ou de votre maintenance calorique, selon votre cas, comment vous vivez la situation, et de manger sainement. Parce que si vous mangez sainement, vous allez assurer un effet thermique des aliments de qualité. efficace. Parce qu'effectivement, si vous mangez 2000 calories d'une alimentation saine, ça ne sera pas 2000 calories d'une alimentation de type McDonald's. Vous allez dépenser plus d'énergie en mangeant une alimentation saine. Et puis même, si vous mangez sainement, vous allez apporter des nutriments de qualité, des fibres qui vont entretenir votre satiété et votre énergie et qui ne vont pas vous pousser, autrement dit, à vouloir manger plus que ce que vous avez besoin. et vous n'aurez pas ressentir cette sensation de faim, peut-être, parce que si vous mangez sainement. Parce que si vous mangez, par exemple, 2000 calories de glace au McDonald's, ce sera 2000 calories un petit peu fantôme, parce que vous aurez encore faim après. Le sucre appelle le sucre. Et finalement, ce n'est pas la meilleure chose à faire si vous souhaitez perdre du gras pour votre santé. Et aussi, avoir une répartition correcte des macronutriments, puisque 2000 calories de protéines n'est pas égale à 2000 calories de lipides, par exemple. Tout simplement. Mais vous devriez garder une répartition en protéines en priorité pour maintenir votre masse musculaire et être autour de votre maintenance. Selon cette situation, ça va convenir, je pense, à plus de personnes. Être en déficit calorique, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. La deuxième clé pour perdre sa bouée selon le contexte épidémiologique, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Mais voilà, vous avez compris les filles. C'est une activité sportive régulière. Effectivement, il y en a pour qui encore, c'est à remettre en contexte, qui vont vivre la situation de manière plutôt cool. Par exemple, je vais faire du sport à la maison tranquillement, je vais essayer de trouver des exercices. Puis il y en a pour qui, justement, ça va être compliqué parce qu'ils avaient l'habitude d'aller à la salle de sport. Et puis là, ils sont complètement bloqués. Ils se disent, en fait, je ne peux pas faire la même chose que d'habitude, je ne fais rien. Donc, on est tous différents. On est tous en train de percevoir la situation de manière différente. Mais selon quel que soit votre niveau, vous pouvez quand même à la maison faire un petit peu de sport. Si vous n'avez pas de poids, bien sûr, vous allez mettre des bouteilles d'eau. Vous allez prendre, par exemple, des seaux. Et dedans, vous allez pouvoir mettre du poids. Si vous en avez, mettre des bouteilles d'eau dans un seau d'eau, dans un sac à dos. Vous pouvez trouver des techniques comme ça. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo pour vous donner des idées. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez des possibilités. Ce n'est pas que vous n'avez pas envie de vous remettre en forme et peut-être de continuer votre perte de poids ou de la commencer. C'est que vous croyez que c'est complètement perdu d'avance. Alors que moi, je vous le dis en tant que coach, diplômé d'État, je tiens à vous dire que c'est possible de réussir sa perte de poids ou de se maintenir à la maison, même selon cette situation. C'est très important, par contre, de remettre les choses en contexte puisque ce n'est pas une situation facile. Et là, ça va être plutôt sur de la gestion du stress, des émotions, de comment nous vivons la situation qui va nous permettre vraiment d'appréhender au mieux la conservation de notre silhouette ou bien la réussite de notre perte de poids, même durant cette période. Je rajouterai, selon les exercices de renforcement musculaire que vous pouvez faire, les fentes, les squats, les mouvements de biceps, pour les bras, les développés militaires pour les épaules, les tirages pour les dorsaux, etc. Je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer des exercices, les filles. Vous devez faire des exercices de type de gainage dynamique. Ça va être très important puisque vous allez venir solliciter les muscles profonds de la posture, plancher pelvien, transverse, oblique interne, externe, multifide. Et vous allez augmenter cette capacité à maintenir vos viscèves à l'intérieur, de maintenir justement votre ventre, un ventre bien plat. Donc, en plus d'avoir une dépense énergétique supérieure, donc d'être en déficit calorique et de manger suffisamment de protéines pour maintenir sa masse musculaire, vous devriez vraiment, les filles, en quelque sorte, faire des exercices de sport, comme on a dit, et de faire des exercices de gainage qui vont venir renforcer cette perte de gras et de venir rajouter de la tonicité au niveau de la sangle abdominale. Maintenant, vous pouvez perdre du poids sans faire du sport, mais selon la situation que l'on est en train de vivre, vous devriez vraiment garder une activité, faire du sport. Et en plus de ça, puisque le sport ne suffit pas, je trouve, c'est d'ailleurs prouvé en fait, en quelque sorte, que si vous comptez que sur le sport et qu'à côté, vous ne faites pas vraiment quelque chose, comme par exemple marcher, danser, bouger, faire le ménage en dansant, mettre de la musique, être positif, bien gérer son stress, dormir suffisamment, ça va vous permettre, tous ces éléments-là vont vous aider à être dans un état d'esprit positif et à rajouter une dépense calorique. C'est pour ça que vous ne devriez pas mettre de côté votre NEET, Non Exercise Activity Thermogenesis, les activités non liées à l'exercice physique, comme celles que j'ai citées précédemment, celles où vous n'êtes pas vraiment en train de faire du sport, à proprement parler, vous devriez conserver une activité dynamique à la maison. Par exemple, même si vous êtes dans un appartement que, bien sûr, on a pour ordre de ne pas sortir à plus d'un kilomètre de chez soi, mais vous pouvez, dans votre appartement, hop, on met des écouteurs et on fait des allers-retours, je ne sais pas, même dans sa chambre, pendant 15 minutes. Ça sera toujours ça. Ça sera une activité, en fait. Rien que le fait d'être en position debout, on vient diviser par deux la sédentarité. Vous êtes debout, vous êtes en train de marcher, voilà, ça compte, ces choses-là comptent. Peut-être qu'au niveau du souffle, vous n'allez pas vraiment ressentir une difficulté particulière, mais tout cela compte. Très souvent, on assujetti le fait d'avoir un ressenti, je suis essoufflé, ça brûle et tout, à des résultats. Ce n'est pas tout le temps la réalité, la vérité. Vraiment, restez rien qu'actif, en fait. Plus votre sport, c'est en plus de ça, vous avez la motivation pour faire du sport et que le lien émotionnel entre faire du sport et conserver une activité physique est suffisamment important pour votre objectif. Est-ce que vous mettez en place actuellement pour cet objectif-là ? Vous êtes une championne. Vous êtes une championne, mes filles. Donc, on va récapituler les trois clés. La première, c'est le déficit calorique, bien sûr, à remettre en contexte puisque vous devriez plutôt être à maintenance, manger suffisamment de protéines et puis garder une notion de flexibilité. Si vous avez envie de manger quelque chose, mangez-le puisqu'il n'y a rien de pire que de se frustrer pour craquer, pour culpabiliser et venir rajouter en quelque sorte un sentiment de négativité à cette situation qui est assez anxiogène. La deuxième clé, c'est de faire du sport, de garder une activité physique et vous pouvez même garder la forme à la maison avec des petits exercices, avec des bouteilles d'eau. Je vous invite vraiment à me suivre sur mon compte Instagram, superwolfit. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous allez apprendre plein de choses, les filles. Je pense que je ferai des vidéos dans les jours à venir peut-être sur des exercices que vous pouvez faire. Si ça peut vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Et bien sûr que l'exercice physique ne suffit pas puisque vous devriez vraiment être actif, vous devriez vraiment rester debout le plus souvent possible, faire une activité, bouger à la maison et lutter contre cette situation actuelle qui nous pousse peut-être à rester à la maison, bien sûr parce qu'on n'a pas le choix, mais d'être plutôt dans une situation négative, à se dire, de toute manière, même si je fais un peu de sport, ça ne va servir à rien. Non, tout compte. Le pire entraînement, si je puis dire, s'il existe, c'est celui que vous ne faites pas. Tout compte. Un petit pas par un petit pas. Moi, j'ai confiance en vous, les filles. Si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que vous avez plutôt un intérêt profond pour votre santé, rester active et ça va vraiment être bénéfique pour vous puisqu'on parle bien sûr, là, c'était le but de cette vidéo, de comment perdre le ventre, etc. Mais il y a aussi dans la tête, qu'est-ce qui se passe, comment vous vivez la situation, comment vous percevez les événements. Tout ça également compte beaucoup parce que ce n'est pas qu'une question de santé physique, c'est aussi une question de santé mentale de se bouger. Donc voilà, les filles, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Partagez cette vidéo à vos copines pour les inspirer à garder la forme durant le confinement. Moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Il y a une vidéo par jour sur YouTube tous les jours, tous les jours. Je vous fais des gros bisous. Let's go ! Libérez la bête ! Sous-titrage Société Radio-Canada